Bonjour à toutes et à tous, je suis Guy Marchand, le premier adjoint au maire de Valenciennes, Laurent Degallier, qui s'excuse de ne pas être avec vous ce matin, mais qui vous rejoindra ce soir. Donc, monsieur le président de la Fédération hospitalière de France, madames et messieurs les élus, monsieur le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, cher Rodolphe Bourret, madame la présidente de la commission médicale des centres hospitaliers, mesdames et messieurs les médecins, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à Valenciennes pour cette 23e édition du séminaire national hospitalier. Valenciennes, pour ceux qui ne connaissent pas, alors là, pour beaucoup, ça a été un gros effort de monter vers le nord, mais il n'y a pas que les lieutropismes, on peut aussi trouver le bonheur et le plaisir ici, dans le nord de la France. Donc, Valenciennes, c'est 45 000 habitants, dans une agglomération de 200 000 habitants, et dans un arrondissement de 300 000 habitants. C'est la capitale du Hainaut français, vous êtes ici à 15 km du Hainaut belge. Bienvenue ici, sur les serres numériques. Alors, les serres numériques, c'était autrefois le lieu d'exploitation de l'usine Valourec. Il y a encore 10 ans, Valourec était ici, il y avait 5 000 ouvriers qui travaillaient chaque jour et chaque nuit sur ce site. Et à présent, c'est le siège de nombreuses start-up dédiées aux nouvelles technologies, mais aussi c'est le siège d'une grande école, portée par notre CCI, et j'en profite pour remercier de sa présence le président de cette CCI, Bruno Fontaine. Grande école, donc Rubica, qui comprend trois branches, Supinfo Coop, Supinfo Game et l'école de design. C'est le bâtiment, justement, très design, que vous avez vu en rentrant sur le site. C'est donc ici un lieu symbolique, puisqu'il rappelle notre passé industriel, sidérurgique et métallurgique, mais aussi, à quelques pas d'ici, si vous aviez fait un peu attention, vous auriez vu que la rue qui vous amène ici s'appelle le Quai des Mines. Et il y a encore pas loin d'un siècle, il y avait aussi des mines ici, à proximité. D'ailleurs, Émile Zola est passé ici à la fin du XIXe siècle pour se renseigner sur le paysage minier, sur la vie des mineurs, avant d'écrire son fameux germinal. Mais aujourd'hui, bien sûr, Valenciennes s'est ouverte à d'autres horizons. Industrie automobile, Toyota, Sevelnor, PSA, usine de boîte de vitesse, mais aussi le ferroviaire, avec Alstom et Bombardier, donc une mue complète de notre paysage industriel. Nous vous êtes ici, bien sûr, à Valenciennes, au bord, et ici près des fers numériques, au bord de l'Esco. Valenciennes est une fille de l'Esco. Elle espère d'ailleurs, elle est en attente, de l'arrivée du fameux canal Seine-Nord. Donc, fille de l'Esco, elle est aussi l'Athènes du Nord. Alors, vous le savez certainement, Valenciennes a été célèbre en son temps pour ses 21 Grands Prix de Rome, mais aussi parce que c'est la patrie de Watteau et de Carpeau, dont vous pourrez découvrir les œuvres, si vous en avez un peu le temps, dans notre musée. Je vous invite, bien sûr, si vous en avez là aussi le temps, à partir à la découverte de notre ville. Mais Valenciennes, c'est aussi une ville universitaire, 20 000 étudiants, c'est un centre de recherche sur les mobilités durables, avec un centre de transfert qui s'appelle Transallée, qui travaille sur les mobilités durables, c'est-à-dire aussi bien de la trottinette, mais à l'avion. Donc, c'est un spectre très large. Valenciennes, c'est aussi une ville sportive, avec un stade de foot ultra moderne, qui vient d'accueillir 6 matchs de la Coupe du monde de football, féminin, et qui va bientôt inaugurer, ici, dans un mois, son nouveau centre aquatique. Enfin, Valenciennes, depuis le Moyen-Âge, est une ville de passage, donc, de commerce. Troisième chiffre d'affaires, au niveau commercial, des Hauts-de-France, après Lille et Amiens. Mais une ville comme la nôtre ne serait rien, pas grand-chose, sans son centre hospitalier. Centre hospitalier, dirigé de main de maître par Rodolphe Bourret, qui, avec ses équipes, en a fait un équipement de référence, au niveau régional, bien sûr, mais aussi au niveau national. Il suffit de lire notre, votre, leur classement, dans la presse nationale. Premier employeur, qui est fort de son groupement hospitalier de territoire, qui comprend 13 établissements. Voilà, il me reste à vous souhaiter deux riches journées de réflexion. Les sujets ne manquent pas. L'actualité nous montre, chaque jour, que la santé est au cœur des préoccupations des Français. Aussi, je vous souhaite un bon séminaire, à toutes et à tous, et n'hésitez pas à profiter de notre ville. Merci.